salut les vapotos et oui comme vous pouvez voir j'ai sorti le peignoir fin plutôt la robe de chambre je ne sais plus comment ça s'appelle parce que ça caille voilà on rentre vraiment en hiver surtout dans le nord donc voilà donc aujourd'hui revue liquide alors liquide lequel eh ben c'est le pendragon de chez flavorie donc il se présente comme ça dans un carton avec les armoiries du célèbre roi pendragon je vous rappelle pour la petite histoire que pour dragon c'est le fils du roi c'est le père du roi arthur pardon donc quand on ouvre on a une fiole typique de chez flavorie voilà toc donc là je n'ai en trois mais je l'ai acheté donc c'est normal les étiquettes de flavorie sont toujours un peu les mêmes qui changent et il n'y a que l'emballage qui change là on a le pendragon elle est plutôt jolie d'ailleurs les armoires et du roi pendragon et ça c'est plutôt pas mal moi j'aime bien alors une fois n'est pas coutume j'ai pas le goûter sur dripper je vais le goûter sur la pinguine parce que j'ai trouvé que c'est parce que c'est un liquide un 55 ans qui voilà mérite pas forcément d'être goûté sur dripper quand je les goûte sur dripper c'est généralement que j'ai pas d'atomiseur dédié là c'était le cas donc j'en ai profité et c'est l'occasion de représenter la pinguine pour voir que je l'utilise je l'ai présenté d'ailleurs je vous remercie beaucoup parce que grâce à la pinguine vous êtes nombreux à venir sur mon site et sur ma chaîne youtube et je vous en merci ça fait toujours plaisir de voir qu'il ya des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait voilà pour la petite histoire donc merci beaucoup les gens donc sur la pinguine alors moi il ya juste un petit truc pour la petite histoire alors le pendragon c'est une saveur ronde et crémeuse de caramel relevés d'une pointe frité un must à tester absolument c'est un peu partout pareil je vais sur le site de flavorit pour voir ce qu'ils disent un délicieux caramel rond et crémeux accompagné d'une subtile d'une pointe subtile de fruits alors moi ça me gêne parce que j'ai pas du tout ça quand je l'avais goûté en shop je l'avais goûté donc sur dripper sur une égo à eau et là sur le pingouine et à chaque fois j'étais c'était à peu près la même chose mais c'est pas du tout ce qu'ils disent en fait donc ça me gêne un petit peu ça me gêne un petit peu alors à moins qu'entre temps ils échangent et la recette je sais pas j'ai regardé les commentaires des gens mais il ya un certain qui trouve comme moi en fait qui disparaît que moi alors alors le camas le caramel oui rond et doux et crémeux je veux bien un petit peu à l'inspiration ok je veux bien même si c'est pas un caramel très très punchy si on s'applique bien on sent c'est par contre après alors après je suis beaucoup de gens disent comme moi c'est je vais vous dire moi ce que j'ai ressenti c'était encore plus visible sur l'aïau bizarrement mais après moi je sens une poire beurrée à l'expiration c'est clairement une poire beurrée je peux pas me tromper là j'ai pas hésité c'est clairement ce que je veux que je ressens une pointe subtile de fruits je suis d'accord la crème à mon avis c'est ce qu'ils appellent crème et moi ça me fait penser au beurré pour ceux qui connaissent la marque viking celt je sais pas si ça vous dit quelque chose c'est une marque je l'avais déjà présenté excusez moi je vous regarde vite fait il me rappelle tout à fait un voilà la guerre t'as cherché non le la guerre t'as c'est tout à fait ça en fait moi ce que je retrouve c'est le la guerre t'as un petit peu moins poiré parce que le la guerre t'as de mémoire enfin pas de mémoire je vais regarder sur le site parsemé d'amandes grilles il n'y a pas le côté amandes qu'il y a dans le la guerre t'as par contre on reconnaît très bien ce cette tarte au beurre on reconnaît très bien ce mélange de beurre et de poire qui était typique du concentré et de du liquide lagarta et je dirais en fait que si j'ai pas reconnu le caramel à l'intérieur c'est parce que c'est un petit peu comme dans le lagarta c'est le caramel c'est en fait le sucre de la carte c'est pour ça qu'il est assez léger alors vous allez me dire si on a déjà goûté de lagarta ça sert à rien de goûter le pandragon non je vous explique pourquoi voilà dans le lagarta ce qui primait un peu trop à mon goût c'était le dessert au beurre il était trop fort on sentait vraiment le beurre il était limite écœurant là le point dragon ce qui prédomine c'est la poire oui c'est que si vous coupiez une demi poire que vous mettiez de tartiner un petit peu de beurre ben voilà c'est ça que vous aurez donc c'est quand même la poire qui domine le beurre vient ensuite et le caramel caramel faut honnêtement faut le chercher même à l'inspiration faut le chercher parce que non en fait en début c'est le beurre c'est pas le caramel moi le caramel sur les trois je les cherchais franchement je les cherchais je vais pas trouver je vais pas vous mentir je n'ai pas trouvé pour moi c'est une poire au beurre je suis pas le seul à le dire alors il y a des gens qui disent oui je change bien le caramel moi je le sens pas du tout mais alors pas du tout du tout du tout du tout du tout c'est ça vient peut-être de moi c'est peut-être pas forcément eux qui ont fini c'est peut-être vraiment moins qu'ils ressentent ça mais le caramel moi je l'ai pas ou alors il se mélange tellement reste mais il est passé présent quoi moi je trouve qu'il manque un peu il manque un peu de caractère après ça c'est un bon liquide une poire pareil c'est pas c'est mine de là c'est pas une saveur qu'on retrouve énormément poire au beurre une poire au beurre tart au beurre avec des poires ça fait un peu penser à ça et c'est très bon c'est mieux équilibré que la guerre ta de chez vikings et on n'est pas écœuré en tout cas beaucoup moins vite ce que là pour le décès au beurre du la guerre ta était vraiment trop il pesait sur l'estomac et les mettre envie de gerber au bout de trois quatre taf là c'est pas le cas c'est pas le cas on a on a quelque chose d'équilibré mais quand ils disent caramel moi ça me gêne parce que le caramel bah franchement je l'ai pas alors je l'ai pas du tout du tout du tout c'est beau le chercher je vais chercher sur trois trois matos différents je l'ai jamais eu mais ça reste un bon liquide alors j'en ferai pas mon led mais vous voyez de temps en temps voilà quand j'ai une petite course à faire que je veux un liquide qui change juste pour faire mes courses je me balade avec la pingouine le pendragon j'ai l'abricot aussi j'en ai un autre lame de pain que je présenterai plus tard le pendragon est bien qu'on se balade on fait une petite course pour y chercher le pain on se bat avec le pendragon c'est bien je vous le déconseille le matin le matin il peut un peu peser sur l'estomac écœuré quand on n'a rien dans le bide c'est pas forcément coup cool donc je vous conseille plutôt après midi après midi à 4 heures début de soirée ça va mais le matin il est un peu lourd quoi voilà donc description bah ouais au final on en tient moi j'en ai pas trop tenu compte parce que franchement je ressens rien de ce qu'ils disent mais bon voilà 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 donc voilà pour ce pendragon de chez flavorite c'est le deuxième que je propose de chez flavorite parce que c'est quelque chose que j'aime bien ça fait aussi partie des seuls qui me reste encore en magasin donc il faudra que je refasse un tour chez flavorite pour pour faire une petite commande et et voilà 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 donc si vous avez aimé ce liquide et ben abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures bon